... Je manque de mots. Ce que je suis en train de voir, c'est la preuve de la fidélité de Dieu. Quand Dieu marche avec quelqu'un, il sait à la fois l'honorer et l'encourager. Les premiers mots montaient dans mon cœur quand je suis rentré dans l'enceinte. Cette parcelle, spécialement ici à l'intérieur, ce sont les paroles de David quand il dit « Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. » Un flashback dans ma mémoire, je pensais à l'une des réunions, je ne sais pas il y a combien d'années, 4-5 ans en arrière, dans cet hôtel ce soir-là, alors que l'Église était devenue nomade. Et autant j'ai prêché, mais autant j'avais mal de voir combien l'œuvre de Dieu était suspendue. On ne savait pas à la prochaine réunion, on l'aura où, quand et comment. Mais voir ce que Dieu est en train de faire, c'est un encouragement. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour sa fidélité, mais aussi encourager non seulement le pasteur Douglas, mais tous les enfants des CEP, la résurrection, de savoir que Dieu ne peut faire de telles choses qu'avec des personnes avec lesquelles il a un projet. Mais autant je ressens une grande joie, je ne sais l'expliquer. Au fond de moi, j'entendais comme une phrase qui dit en anglais « It's just a beginning ». C'est juste un début. Donc je voudrais vraiment vous encourager, ne faites pas de ceci à une finalité, à un terminus. J'ai l'impression vraiment, et plus qu'une impression, une certitude, que Dieu ne fait que commencer avec vous. En faisant ces choses, j'ai fait monter une prière dans mon cœur en disant « Seigneur, fais-moi vivre suffisamment longtemps pour voir ce qui va sortir de cette œuvre. » Parce que Dieu ne peut pas vous mettre au large comme il a fait pour rien. Je ne peux terminer sans lever les mains en disant « Seigneur, bénis ton serviteur Douglas. » « Seigneur, bénis cette résurrection. » « Seigneur, bénis toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont participé, contribué, joué un rôle pour l'acquisition de cet endroit. » Je parle d'un rôle, je vois au-delà des finances. Je vois la prière, je vois qui a été, celui qui a aidé à un contact. Qui a joué un rôle peut-être invisible et inconnu des gens. Que toutes ces personnes, dans cinq, six générations, qui est la bénédiction attachée au fait qu'au travers d'eux, au travers d'eux plutôt, j'allais dire, cette œuvre a été accomplie, que Dieu se souvienne. Alors encore une fois, chapeau à notre Dieu et courage à Douglas, mais j'insiste, « It's just a beginning. » Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada